Ce kit pédagogique, riche d'une centaine de fiches, s'adresse en premier lieu aux écoliers de deuxième et troisième cycle et leurs professeurs. Téléchargeable sur le site de l'étape française de la course, il a été réalisé à la demande de l'Orient Grand-Large par la CELOR et la Cité de la Voile Eric Tabarly, en collaboration avec l'Inspection d'Académie et l'Éducation Nationale. Un kit pour suivre la course et la comprendre, mais pas seulement, loin s'en faut. Là, effectivement, le fil rouge, c'est suivre la Volvo chez Andress, mais en suivant la Volvo chez Andress, on découvre l'histoire, la géographie, l'environnement, la nature, la nutrition, les langues. On trouve absolument tout et ça permet d'appréhender l'intégralité des matières, des programmes au travers de la Volvo chez Andress. Géographie, histoire, sciences de la nature, c'est un bon moyen de faire le tour du monde et de se confronter à des problématiques. Un bateau, c'est aussi un espace tout petit sur lequel il faut réussir à se débrouiller, produire son eau, se débrouiller avec de la nourriture qui ne pèse pas trop lourd. C'est aussi les moyens de découvrir tout ça. Il y a quatre ans, c'est une exposition qui présentait la course aux visiteurs du village. Ici, le kit se veut davantage concret en exposant aussi les entreprises du territoire impliquées dans la course et l'étape l'orientaise. Dès qu'on touche à la nutrition ou la sécurité en mer, c'est connecté avec les entreprises du territoire. Notamment, lyophiliser.fr, Saveurs et Logistics, qui est impliquée sur la nutrition. Plastimo, sur toute la partie sécurité et les matériels de sécurité. Donc, non, non, on touche du doigt les choses. Et c'est en connexion également avec des animations qui sont montées tout au long de l'année par la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Notamment, pendant la semaine de la presse, les enfants pourront faire des animations qui seront connectées à… Il y a des médiamans à bord des bateaux, donc il y a des journalistes à bord des bateaux de la Volvo chez Andress. Donc, de pouvoir faire, les enfants pourront aussi pratiquer, être des petits médiamans au travers de ces animations en connexion avec le kit pédagogique. D'ici juin prochain, les enfants des classes intéressées vont donc s'immerger d'une façon ludique et interactive dans ce qui sera un des gros temps forts du Morbihan en 2015. On veut en faire des gens intéressés par la voile, par la voile, par la voile de compétition et par la course, puis par la découverte du monde. L'Orient, c'est, si je ne m'abuse, un port historique de la Compagnie des Indes. Donc, c'est un port de découvreurs. On espère qu'on en fera des jeunes découvreurs et des jeunes qui auront envie de découvrir plein de choses, que ce soit la voile ou que ce soit le monde. La Volvo Ocean Race à Lorient, c'est donc du 9 au 16 juin, mais dès à présent sur volvooceanracelorient.com pour en savoir plus via ce kit pédagogique sur ses bateaux, ses skippers et ses océans parcourus. Sous-titrage Société Radio-Canada